La reine Letizia et le roi Felipevi d'Espagne célèbrent ce lundi 22 mai leur noce de Creuton. Il y a 19 ans, jour pour jour, le couple royal qui a donné naissance à deux filles, Léonore et Sofia, s'était en effet dit oui pour la vie dans la somptueuse cathédrale de l'Almudena, à Madrid. A l'occasion de cet anniversaire important, revenons sur l'histoire de ce couple emblématique, démarré de la plus classique des façons. Felipe et Letizia se sont rencontrés chez des amis communs. La jeune femme d'alors 30 ans était fraîchement divorcée et venait de trouver un appartement dans le quartier madrilène de Moratala. L'héritier de Juan Carlos, lui, venait d'aménager dans une aile du palais de la Zarzuela. Rien ne les prédestinait donc à se rencontrer ou même à se comprendre, et pourtant... Felipe et Letizia ont bien eu un aparté. Entre le salon et la terrasse, ils auraient ainsi évoqué leurs déménagements respectifs et conditions de vie. Il faisait beau à Madrid dans cette fin de journée d'octobre 2002. Pedro Erquicia, le journaliste de la télé espagnole qui les recevait chez lui, discutait avec ses convives sur la terrasse un verre à la main. Parmi eux se trouvait le réalisateur Manolo Rubio qui, ne voulant pas arriver seul, avait proposé à sa consœur de TV, Letizia Ortiz Rocazolano, de l'accompagner. Supérieure à supérieure à Letizia d'Espagne, voici les looks de reine les plus osés de la quinquagénère. Une première rencontre si discrète aucun convive, ce soir-là, n'avait deviné quoi que ce soit. Reste qu'il y a toujours un avant et un après, et que ce fut là, chez ses amis, que Letizia et Felipe se sont croisés la première fois. Un an et demi avant de s'unir devant Dieu et 1600 invités, le 26 avril 2004 dans la cathédrale Santa Maria de la Almudena. Quelques semaines après leur rencontre, Letizia Ortiz suivait, d'un point de vue journalistique, la préparation du plus prestigieux prix espagnol, le prix Prince des Asturies, qui récompense 8 talents, des arts au sport en passant par l'humanitaire. Depuis qu'il est adolescent, Felipe honor ce rendez-vous annuel. A l'âge de 12 ans, il y faisait d'ailleurs son premier discours. Rapproché par un drame maritime, il prit le temps de poser au milieu des techniciens et journalistes. Laetitia, dans son pull à col roule et gris, se tenait loin du géant, à l'extrême droite du groupe, le regard perdu, comme absente de la scène. « Tu ne veux pas être prise avec le prince ? » lui demanda-t-on. Elle reste amuette. Que répondre ? Qu'expliquer ? Que quelque chose d'incroyable s'emparait d'elle. Quelque chose de trop énorme à concevoir pour elle, petite fille de chauffeur de taxi ? Si est-il finalement en novembre 2002 qu'un drame va sceller leur futur ? En ce jour gris et fatidique, les côtes de Galice se réveillent maculées par une gigantesque marée noire, qui endommagera le littoral français également jusqu'au sud de la Bretagne, mais rien de comparable avec le nord-ouest de l'Espagne où le pétrolier le prestige, malmené par la tempête, se vide de son fioul. Laetitia Ortiz, journaliste vedette de la TV, arrive sur place pour couvrir l'événement. Felipe, pour constater les dégâts mais surtout partager l'émotion de ses compatriotes. Il y a beau avoir un micro entre eux, leur cœur bat déjà à l'unisson. Les origines roturières de Laetitia ? Felipe, ça ne moque la suite, on la connaît. Sans la connaître. Car rarement histoire d'amour a été menée avec une telle discrétion. Preuve, s'il en est, du sérieux des sentiments de Felipe pour la jeune femme. Ne rien dire, ne pas s'afficher trop vite, ne pas bousculer les choses, c'était la préserver, elle. Il y a un monde entre être une femme indépendante, libre, et devenir la très regardée fiancée et, l'épouse d'un futur roi. Laetitia continue à habiter dans son modeste appartement, Felipe a honoré ses obligations de prince et même à sortir en boîte de nuit, fidèle à sa réputation de joli cœur. Les tabloïdes lui prêtent quelques liaisons. Il laisse dire. Elle présente le journal de 21 heures avec la rigueur qui la caractérise. Peut-être est-elle un peu plus discrète, un peu plus réservée. Amoureuse ? Possible. Mais de là à imaginer. En août 2003, ils s'envolent incognito en vacances en Amérique du Sud. Au retour, ils sont déterminés, ils feront leur vie ensemble. Reste un détail. S'il lui avait déjà annoncé « Je ne me considère pas comme tenu d'épouser une femme de sang et d'origine royale », ses parents ont toute autre idée sur l'hyménée d'un futur souverain, eux dont le mariage fut arrangé. De là à souhaiter le même sort à leur héritier, tout de même pas. Mais, entre un mariage de raison et un mariage d'amour avec une roturière, qui plus est divorcée, n'y a-t-il pas de la place pour un mariage ? Raisonnable ? Felipe met ses parents face à sa décision quand, le 5 octobre 2003, n'écoutant que son courage, Felipe vient trouver le roi Juan Carlos et la reine Sophie pour leur annoncer que Letizia serait son épouse. Eux, qui ignoraient cette liaison, tombent du haut de l'armoire. Puis se résigne. Cette Letizia avait épousé son professeur de fac qu'elle a connu très jeune, avec lequel elle est restée longtemps fiancée, et dont elle s'est séparée un an après leur union légale ? Soit, erreur de jeunesse qui n'a pas été consacrée religieusement. Ouf ! Elle n'est pas de sang royal ? Sa mère est infirmière, ce qui est honorable, son père, un journaliste reconnu qui a fondé la radio Antenne 3. Elle-même a de sérieux diplômes et effectué une carrière internationale, du Mexico au USA, des plus brillantes. Tout cela vaut toujours mieux qu'Eva Sanom, l'ex-petit-amie de leur fils, mannequin norvégien, dont les défis les lingeries n'avaient rien de protocolaire. Surtout, Letizia est espagnole. Elle serait donc la première souveraine de San Iber depuis 124 ans. Mieux, elle est asturienne, ce qui pour un prince des Asturies ne peut tomber mieux. Enfin, elle semble avoir rigueur, présentation, caractère. Bref, a fini par déclarer Juan Carlos, Letizia possède toutes les qualités nécessaires pour partager les futures responsabilités que suppose l'héritage de la couronne. Elle incarne l'Espagne moderne et qui réussit. Il ne croyait pas si bien dire. Alors que le pays, à l'instar de bien d'autres en Europe, Tang, cette femme issue d'un milieu modeste, rassure. Son féminisme, son souci d'être auprès de la vie des vrais gens, d'élever ses deux filles le plus normalement possible, de ne pas réprimer sa spontanéité, d'eider celle de Philippe et à s'exprimer, finissent par plaire. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Europa Press Sous-titrage ST' 501 C'est parti !